Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la première elle C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée Et j'hésitais réellement à la faire Donc je voulais la faire normalement avant les vacances de juillet et août Donc juste après le bac Mais J'avais d'autres vidéos prévues Et puis j'avais pas trop envie de la filmer Enfin j'étais pas dans cet état d'esprit là J'étais vraiment dans l'état d'esprit vacances et tout Et j'avais vraiment plus envie de penser aux cours Et là vu que je suis rentrée et que j'ai vu que ça Et j'ai vu qu'au Oui Et vu que là je suis rentrée et que j'ai vu que ça intéressait Beaucoup de monde quand même de savoir des choses Sur la première elle je me suis dit que j'allais filmer ça Cette semaine donc j'espère en tout cas Que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire en commentaire Et puis on va y aller sans plus tarder Aussi je voulais m'excuser pour mes cheveux Parce que c'est du gros n'importe quoi Mais ouh mais c'est du gros n'importe quoi Ils ont pas de longueur définie Je ne sais pas s'ils sont longs je ne sais pas s'ils sont courts Je ne sais pas quoi faire avec eux Donc voilà pour aujourd'hui Donc je vais commencer par vous parler des filières en général Des préjugés qu'on peut avoir sur les filières Et comment s'orienter Comment voir quelle filière est bien pour nous Quelle filière nous correspond le mieux Donc tout d'abord Je vais commencer par les préjugés sur les filières Donc ça c'est un sujet qui généralement me met en colère J'aime pas les gens qui ont des préjugés sur les filières Sans savoir ce qui s'y passe Du style en STMG on bosse pas Du style en L on bosse pas Du style en S on fait que bosser Voilà je pense que toutes les filières ont leurs difficultés Ont leurs avantages et ont leurs facilités Voilà ça dépend vraiment de chacun Mais en L on bosse Je peux vous assurer qu'en L on bosse En STMG c'est pareil En S et en ES c'est la même chose C'est juste qu'on voit des choses différentes Des matières différentes Et je pense que toute matière a besoin d'être travaillée Et voilà je pense qu'il n'y a pas de préjugés à avoir Et que tant qu'on n'a pas été dans une filière On ne peut pas réellement juger En tout cas moi mon orientation a été assez simple Je savais dès le milieu de seconde Que je voulais aller en première L Donc avant j'étais plus vers la ES Mais c'est vrai que dès le milieu de seconde Je me suis dit c'est bon moi c'est la L J'adorais le français en seconde J'avais un très bon niveau J'adorais aussi l'anglais L'espagnol Tout ça J'adorais ces matières là Et je savais qu'en S J'allais pas me plaire Même si j'avais un bon niveau en physique Je savais que maths et SVT Ça allait pas du tout aller Et en ES Je savais qu'il y avait à avoir des maths Et voilà les matières m'intéressaient Enfin en ES Ce qui me dérangeait c'est qu'il n'y avait pas de matière Qui peut vous sauver C'est que chaque matière a à peu près le même coefficient C'est une filière qui est vraiment générale Et dans laquelle on touche vraiment à tout Et du coup J'avais pas Voilà c'était pas ce que je voulais Je voulais vraiment avoir Une matière bien précise Qui pourrait Qui avait un gros coefficient Entre autres le français Parce qu'en seconde J'aimais le français Donc du coup je suis allée en première L C'est une filière Qui demande en général du travail Il faut pas croire Il faut lire Il faut éveillir Il faut suivre en cours Il faut comprendre Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit Je pense Et je pense qu'il faut avoir une certaine maturité Il faut savoir comprendre certaines choses Et du coup Voilà Qu'est-ce que j'ai à dire Donc pour moi l'année de la première L C'est plutôt bien passé J'avais de bons résultats en général J'étais pas la meilleure J'étais pas la plus nulle non plus Enfin ce que je veux dire C'est que j'avais aux alentours de 13, 14, 15 de moyenne Ca dépendait des trimestres Au niveau des matières La matière qui pour moi A été le plus dure Cette année C'était le français Il y a un travail monstre En français Enfin par un travail monstre J'entends que Il y a beaucoup Beaucoup de lectures analytiques Si vous n'aimez pas apprendre Si vous n'aimez pas lire Si vous n'aimez pas comprendre Si vous n'aimez pas la langue française N'allez pas en L C'est même pas la peine Pour le bac Il y a 32 lectures analytiques A savoir quand vous êtes en L 30 ou 32 je sais plus Enfin c'est la même chose 30 ou 32 lectures analytiques Tandis qu'en S et en ES C'était 20 je crois Ou un truc du genre Il y a 17 livres à lire Je crois Et Et voilà Ouh j'ai un message J'ai un message d'Inès Donc si Inès regarde ma vidéo Inès je suis en train De t'envoyer un message Bref bref Donc je disais Qu'il y a 17 oeuvres à lire Et si vous n'aimez pas apprendre Si vous n'aimez pas étudier Ça sert vraiment à rien Parce que Les lectures analytiques Il faut les apprendre Il y en a 32 Vous allez péter un câble Au bout d'un moment Tout le monde se dit Qu'ils vont apprendre Leur lecture analytique Au fur et à mesure de l'année Mais croyez moi Vous allez tout apprendre d'un coup Vous allez vous dire 3 semaines avant votre bac Ou un mois avant votre bac Il faut que je commence à apprendre Et croyez moi Vous allez péter un câble Au bout d'un moment Donc voilà Si j'ai un conseil à vous donner Essayez d'apprendre vos lectures analytiques Le plus tôt possible J'ai appris 16 lectures analytiques En 3 jours Et j'ai cru Que j'allais mourir Mais mourir Vraiment J'en pouvais absolument plus J'emmagasinais Plein d'infos Enfin voilà Ça c'est une plus grosse erreur Donc si vous pouvez Si vous savez que vous pouvez le faire Apprenez vos lectures analytiques Avant Au moins 2 mois avant votre bac Parce que sinon Ça va être vraiment vraiment chaud Et vous allez Vous retrouver avec plein de choses à apprendre Et ça va être vraiment dur Au niveau des livres Je pense Très sincèrement Que vous n'êtes pas obligé De tout lire dans les livres Je pense que si vous lisez Des petits fragments Qui sont assez importants Dans l'oeuvre Je pense que ça peut largement le faire Parce que moi J'ai pas J'ai sauté certaines pages Et puis je m'en suis bien tirée Mais Voilà Juste Lisez Lisez les oeuvres Mais lisez-les en gros Pas la peine de lire tous les détails Mais moi ma prof Un jour a dit que Voilà C'était pas la peine de lire Certaines pages Parce que des fois C'est beaucoup trop long Surtout ça dépend des styles Et des registres Mais parfois Les descriptions sont vraiment longues Parfois on peut décrire une porte Pendant 3 jours Donc voilà Donc ça vous pouvez passer je pense Au niveau du travail personnel En L Il faut travailler Il faut du travail personnel Parce que de la L C'est aussi culture C'est beaucoup de culture Et il faut Voilà Il faut s'informer Il faut se tenir au courant Essayez de lire Un maximum En dehors des cours Enfin En dehors des oeuvres Qui sont obligatoires Essayez de lire Essayez de lire des choses Qui sont assez connues Enfin Ou alors des choses pas connues Mais essayez de vous cultiver Un maximum Pour avoir des exemples Pour savoir de quoi vous parlez Et surtout pour que Quand on vous interroge A l'oral Etc Voilà Vous puissiez argumenter Un petit peu Et c'est pour ça d'ailleurs Je devais vous dire un truc Quand Vous passez vos lectures analytiques Donc à l'oral Enfin je parle de lecture analytique Mais ça se trouve Vous ne savez même pas ce que c'est Donc une lecture analytique C'est en fait Comme un commentaire Mais sur un texte Donc on a Avec une problématique Et plusieurs Et un plan Enfin plusieurs plans Un plan Avec plusieurs parties Etc Et vous devez apprendre ça Pour passer à l'oral Et l'examinateur Une fois que vous avez fini Votre temps de passage Qui est de 10 minutes Vous avez 10 Non Qui est de Oh je sais plus Enfin bref Une fois que vous avez fini Votre temps de passage Vous allez avoir un entretien Avec l'examinateur Qui va vous poser des questions Des questions qui tournent Autour du texte Mais des questions de culture Pas forcément sur l'extrait Vous venez de lire On peut vous demander Le contexte historique On peut vous demander Le contexte politique On peut vous demander Le contexte Enfin n'importe quel contexte On peut vous demander N'importe quoi En rapport avec le texte L'avis de l'auteur Ce qu'il a fait Ce qu'il a connu Si c'est un récit autobiographique Si c'est pas un récit autobiographique Donc quand vous bossez Sur une lecture analytique Ou sur un texte Essayez de vous informer Avoir quelques informations Autour de l'oeuvre Autour du texte Que vous venez de voir Pour être sûr Que si la personne Vous pose des questions Vous allez pouvoir répondre Sans soucis Je sais que moi Elle m'a posé une question Pendant mon examen Et que je savais pas répondre Et je me sentais mal Parce que je me suis dit J'aurais dû prévoir Et j'aurais dû apprendre J'aurais dû essayer De voir plus de choses autour Donc ça j'ai regretté Donc essayez vraiment De faire ça Ça prend pas beaucoup de temps En plus Juste cherchez 2-3 petites infos A droite et à gauche Sur les textes Que vous êtes en train d'étudier Et je pense que ça pourra Vachement vous aider Il y a une guêpe Qui vient de rentrer Dans ma chambre Ça me stresse Et du coup Voilà Ensuite pour la L Qu'est-ce que j'aurais à dire Au niveau des langues En L C'est vrai que C'est pas le même délire Donc En anglais On voit plus de choses Enfin Je pense qu'il faut être à l'aise En anglais Et pour ça J'ai qu'un conseil A vous donner Mais qu'un seul Regardez des vidéos en anglais Regardez des films en anglais Lisez des livres en anglais Moi c'est ce que j'ai fait Et mon niveau en anglais A boosté Depuis que je regarde Des vidéos en anglais Sur Youtube Ou des films en anglais Ou même des séries en anglais Mon niveau a fait Fiu Voilà J'ai Pendant tout mon collège J'étais une Nulité en anglais Mais vous pouvez même pas Vous imaginer Et depuis seconde Ça fait que monter Parce que j'ai commencé A regarder des films J'ai commencé à regarder Des séries en anglais Donc si vous avez la chance De pouvoir le faire Faites-le Parce que ça vous aidera Énormément En général Si vous aimez pas les langues La L C'est pas que c'est peut-être Pas paix pour vous Parce que si vous aimez le français Et que vous aimez pas les langues Ça va mais il faut quand même S'y connaître un minimum Je pense Ou à ce moment là Faire beaucoup de travail personnel Pour être sûre que ça aille mieux Et si vous voulez regarder Des vidéos en espagnol Allez voir Yuya Qui est une youtubeuse Latino-américaine Et qui est juste J'adore Je comprends pas la moitié De ce qu'elle dit Mais j'adore Elle a une personnalité De ouf Donc allez voir Si j'ai un conseil A vous donner En général Dans les autres matières Après C'est comme C'est comme la ES Ou c'est comme la S En histoire On a le même programme Que les ES Et voilà Et maintenant On va parler un peu Des options Donc les options Du moins dans mon lycée Qui sont proposées Avec la L Il y a option droit Option art plastique Et option mathématique Et moi j'ai pris option droit Donc l'année en seconde Je faisais art plastique Mais Je me sentais pas De faire ça 3 ans Parce que Voilà je sais pas J'étais plus intéressée Par du droit Du coup J'ai commencé à faire droit Et j'adore le droit Vraiment j'aime beaucoup ça C'est très intéressant C'est une matière Qui m'intéresse beaucoup Si vous aimez le droit D'ailleurs je pense que STMG ça peut être Une filière pour vous Mais le droit J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je trouve ça très intéressant Généralement à chaque fois Que je vais en cours de droit Je suis très intéressée Par ce qui se dit Donc voilà En plus on est allé au tribunal Tout ça Donc ça c'est cool Mais après ça Ça dépend des options Que vous avez dans votre lycée Je sais que moi Je voulais faire anglais avancé Mais qu'il n'y a pas Dans mon lycée Donc le seul moyen Pour moi de le faire C'est par le CNED Et je vais pas le faire Mais donc voilà Pour les options Et puis je pense que J'ai fait le tour Donc voilà à peu près Je sais pas si ça vous a aidé Ou pas Mais c'est juste Mon expérience personnelle Avec la L C'est pas des trucs Je pense que je vous ai pas appris Des trucs fous Ou autres Mais juste partager mon expérience Comme si je parlais avec ma cousine Ma soeur ou ma copine Donc voilà Je voulais parler un peu avec vous Discuter de moi Ce que j'ai pensé De la L Et de mon ressenti Par rapport à ça J'espère en tout cas Que ça vous a plu Et que voilà Ça vous a aidé au maximum Et je vous retrouve Mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Plein 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 de bisous Et merci pour vos abonnements Vos commentaires Vos messages Tout ça En ce moment Je suis vraiment débordée Avec le lycée Donc j'ai pas le temps De répondre à tout Mais je fais mon maximum Et je vous fais plein plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz